Dans le cadre de notre étude sur le fruit de l'esprit, nous allons maintenant parler de la paix. Donc la paix, en grec, ça veut dire la tranquillité. La paix entre les individus, l'harmonie. La paix a sa source en Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il est dit dans la Bible que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et cette paix doit modeler notre identité spirituelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il est Jésus, notre paix, selon Ephésiens 2,14. La paix avec Dieu, nous l'avons au travers de Jésus. L'inquiétude, l'angoisse, le stress, c'est les caractéristiques de notre temps. L'inquiétude rend la vie compliquée, pénible, irritante. Le cœur est dans un état de tension intérieure constant. Dans Philippiens 4, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Adressez au Seigneur vos requêtes et vos prières en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Ce verset est très clair. Alors oui, c'est facile de dire « Ne vous inquiétez de rien » avec tout ce qui se passe. Mais il y a une réalité qui est proclamée dans Romains 8, verset 6. C'est que la nature humaine pécheresse tend vers la mort. Et l'esprit, donc l'esprit de vie, c'est-à-dire la vie avec le Seigneur, l'esprit tend vers la vie et la paix. Parfois, on peut se dire « Oui, c'est plus facile à dire qu'à vivre. » Tout le monde a des luttes par rapport à la paix. Souvent, on est très chamboulé et c'est dur de ressentir une paix qui dépasse tout. Être en paix, avoir la paix, c'est parfois tellement difficile. Une des clés, la première et la principale, c'est de savoir que tu as fait la paix avec Dieu. Dans Colossiens 1, verset 20, il est écrit que Dieu a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Oui, nous avons la certitude du pardon de nos péchés. Tellement de gens ne sont pas en paix. Tellement de gens dans ce monde ont peur. Ils ont le cœur torturé. Le fait de savoir que Dieu a pardonné nos péchés, qui nous aiment, nous donne un profond repos intérieur. Hébreu 4, verset 3, dit que pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos de Dieu. La paix, c'est le repos intérieur. Alors, en deuxième point, nous avons aussi la paix de savoir que Dieu est là, quoi qu'il se passe, dans nos vies. Il est là. Dans Esaïe 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix, parce qu'il se confie en toi. Dieu dit aussi que son alliance de paix ne chancèlera pas. Il a compassion de toi. Dans Esaïe 54, verset 10. Oui, nous avons la paix parce que nous nous confions en lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui, c'est la clé. En troisième point, la paix intérieure, qui est le fruit de l'esprit, elle va au-delà de nos peurs, de notre agitation, qui font parfois que notre esprit est dans le trouble, dans l'abattement. Quand tout cela nous assaille, approchons-nous de Dieu. En Philippiens 4, verset 5 à 9, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, en lui disant aussi votre reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, sous la protection de Jésus-Christ. Sachons nous arrêter, faire cesser l'agitation de nos pensées pour nous confier dans le Seigneur et faire l'expérience de la paix de Dieu. Enfin, un quatrième point, nous ne pouvons pas terminer sans parler de la paix entre nous, entre les hommes. Dans Éphésiens 4, verset 3, il est écrit que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Soyons en paix les uns avec les autres. Cette paix nous aide à éviter la colère, les disputes et rivalités, les jalousies. C'est un témoignage puissant aussi pour le monde, le monde qui fonctionne beaucoup de cette manière-là. Dans la Bible, il est dit, dans Matthieu 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Il y a une reconnaissance de leur statut en Dieu. La paix doit être non seulement personnelle, mais aussi collective. C'est un facteur d'unité du corps de Christ. Souvenons-nous du terme utilisé en grec qui veut dire « paix entre les individus », harmonie. Donc, ne pensons pas seulement à notre paix intérieure en parlant de ce fruit. Le fruit de la paix doit nourrir autour de nous tous ceux qui nous entourent. En conclusion, Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Oui, on peut vraiment le dire, c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Confie toutes tes émotions au Seigneur. Sois sûr que Dieu est là. Et mets en toi cette certitude que tu es en sécurité en Lui. Jésus a dit aussi dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Merci Seigneur. Maintenant, je vous lance deux petits défis. D'abord, un petit temps de réflexion personnelle durant cette semaine. Est-ce que j'ai du mal à trouver la paix dans ce que je vis actuellement ? Posez-vous cette question. Présente tes peurs au Seigneur et demande de Lui de te remplir de sa paix. Une petite étude sur la paix à faire. Je te suggère de chercher 10 versets qui parlent de la paix et de réfléchir dessus, de prendre le temps. Et enfin, un dernier petit défi. Demande au Seigneur de pouvoir être un instrument de paix cette semaine. Dans ta famille, au travail, avec des amis. Sois la personne qui apporte la paix, qui apporte la sécurité de Dieu autour de Lui. Et n'oubliez pas de préparer vos petits témoignages. Nous vous donnerons cette possibilité-là à chaque culte. Soyez bénis.